Le dernier coup de théâtre en Syrie se joue loin des champs de bataille. Nous voici à Abu Dhabi où l'on tourne actuellement Bain de Damas, série télé syrienne. Tout le décor a été amené de Damas, y compris le Hammam traditionnel, recréé à l'identique comme dans les années 50. L'authenticité du décor me donne la sensation d'être en Syrie, ça me touche beaucoup. J'ai même pleuré tellement j'ai l'impression d'être chez moi. Produire un film à l'étranger n'est pas une entreprise bon marché pour le producteur syrien. Près de 45 techniciens sont venus jusqu'à Abu Dhabi. Au total, c'est 70 personnes qui travaillent sur la série, dont une partie embauchée sur place. Évidemment, c'est plus cher de tourner ici qu'en Syrie, deux fois plus cher. Le conflit en Syrie a eu pour effet de faire peur aux producteurs qui ne veulent plus financer cette industrie autrefois florissante. Les artistes ont fui le pays alors que certains de ceux qui se sont opposés au régime ont été arrêtés ou même tués. Je vais voulu recréer le hammam et son quartier dans son environnement naturel, c'est-à-dire à Damas et la cité de Jasmin tant adorée. Mais à cause des circonstances dont on espère qu'elles vont s'arranger, nous travaillons les larmes aux yeux. Les séries télé syriennes ont toujours eu du succès dans le monde arabe. « Bain de Damas » sera diffusée en juillet, en plein ramadan, quand les audiences télé sont toujours au top. « Bain de Damas »